Bonjour à tous, c'est Misaki Taro. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu stressé parce que cette saison 11 s'annonce très compliquée, mais en tout cas, on va tout faire pour remonter sur le classement de la Ligue. Pour l'instant, nous sommes en plein milieu de tableau. On a du mal avec notre équipe, mais on va se donner le mal. On va tout faire pour remonter ça, parce que je vous rappelle que l'objectif principal de cette saison 11, c'est de terminer premier. Donc, il va falloir charbonner et y aller. Alors, j'ai déjà pris ici mes ressources et on va y aller pour le conseil d'administration. Alors, étudiants. Un groupe d'étudiants souhaite effectuer un stage dans notre club. Que devons-nous faire ? Eh bien, on ne va pas tarder à le savoir. Les étudiants, est-ce qu'ils viennent ou pas ? 5. Bleu, rouge, rouge, donc ce sera rouge. Alors, placez sur votre plateau club tous les cartes encadrants vous coûtent 1 million de plus cette semaine. Ok, jusqu'au bout, on va m'embêter pour rester poli. Parce que justement, je comptais recruter des encadrants cette semaine. J'ai bien écouté, on va faire ça, déjà. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais payer 3 millions. Pourquoi on a un encadrant ? Je vais recruter Kaila Hunt qui me permet de construire n'importe quelle infrastructure. Donc, vous vous doutez bien de ce que je vais choisir. Bien entendu, c'est la tribune. Dès que je la trouve. Where are you ? Tribune numéro 4. Voilà. Comme ça, on va pouvoir commencer à jouer à guichet fermé. Et donc, notre joueur numéro 4 commence à augmenter. Alors, c'est peut-être un peu tard la saison, mais c'est toujours mieux que rien. Et ça fait toujours des points de victoire. Donc, l'un dans l'autre, c'est jamais perdu. Donc, ça, c'était notre première action. Est-ce que je fais une deuxième action ? J'hésite. Qu'est-ce que je préfère quand deuxième? À part entraîner un joueur, je préfère grand chose ou faire ça. Non, je ne vais pas faire de deuxième action pour l'instant. Je vais réfléchir encore un peu. On va passer au mercredi. Au mercredi. Je vais prendre un sponsor. Est-ce que je prends celui-là ou pas ? Est-ce que ça me ferait ça ? Ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ce sponsor-là et je vais faire le bas. Donc, je vais gagner deux verts et statistiques assistant. Donc, ça. Juste deux verts. Ensuite, je vais faire une deuxième action. Donc, pour trois verts, je vais utiliser ça. Je vais gagner deux bleus. Ok. Ensuite, il me reste le jeudi. Le jeudi, je vais tout bêtement vendre un sponsor. Je vais gagner 5 millions. Alors, je vais compter combien j'ai de ressources au total. Parce que là, 3, 6, 7 millions en jaune. Plus 3 ici, ça fait 10. 10, 16. 16, 19, 21. 21 ressources. 21 ressources. Ok. On est bon. On a réussi ça déjà. Ça nous fera au moins ça en point de victoire. Est-ce que je l'améliore, lui ou pas ? Il sera toujours à 1. Mais du coup, je n'ai plus besoin de faire ça. Donc, oui, je vais améliorer mon numéro 3 là-bas en faisant une deuxième action. Et en deux verts, il y a un bleu que je vais jouer directement sur lui. Oui, effectivement, lui, il a toujours sa blessure qui reste. Mais du coup, avant le match, je jette un dé sur 4, 5, 6. Il gagne deux en force. Donc, ce sera un défenseur à 3. Voilà. On ne sait jamais. Il sera malentendu. Il peut avoir trois de force. Donc, ça peut être cool. Est-ce combien de jetons comme ça ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Ok. Il faut vraiment que je recrute encore. Malheureusement, du diluver, je n'ai pas pu l'avoir. Lui, je ne vais pas pouvoir l'avoir non plus. Je pense que les encadrants, je vais les faire sauter et je vais essayer d'avoir quelque chose de mieux que ça. On va passer au week-end ? Allez, c'est parti. Donc, on y est, de toute façon. Donc, 4 rouges. 1, 2, 3, 4. On joue à guichet fermé. Et donc, guichet fermé. Je vous rappelle que c'est mon joueur numéro 4 qui est juste là, ici, qui a besoin de jouer à guichet fermé. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On est bon ? Je ne sais pas si on est bon, mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait. Alors, Smokepool City. On commence à rentrer dans la Ligue 2-1. Ça va être un peu plus chaud. Les joueurs de cloire de cette équipe sont derrière elle, mais grâce à de riches sponsors, elles jouent toujours dans les divisions supérieures. Nous devrons contenir leur attaque centrale qui, grâce au soutien des milieux de terrain, tire souvent à longue distance en direction du but. Alors, milieu de terrain, on a toujours notre 5 qu'elle a. Malheureusement, je n'ai pas encore assez de force physique pour le faire bloquer plusieurs. Par contre, on a notre numéro 3, ici. Il faut que je lance le D. Et sur 4, 5, 6, il va gagner 2 de force. C'est quel cas ? Donc, il a 3 de force, le numéro 3. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Et puis, bah... Et puis, bah, on va y aller, hein ? Allez, let's go ! Alors, il y a un shoot à 3, ici. Moi, j'ai un défenseur à 1, un défenseur à 1. Désolé pour la moto qui passe. Du coup, mon gardien fait son premier arrêt. Ensuite, moi, on shoot à 4. Donc, on passe au-dessus du 3, on passe au-dessus du gardien. 1-0 pour nous. On passe de l'autre côté. Il shoot à 3. On a un défenseur à 1, ça ne suffit pas. Mon gardien fait son deuxième arrêt. Déjà, on a bloqué 2-3, donc c'est plutôt pas mal. On shoot à 2, ici. Eh bien, son défenseur me bloque. Ensuite, on passe en haut. Il ne se passe rien, puisque nous, on n'a aucun joueur. Ensuite, on passe ici. Il shoot à 3. Notre 5, ici, a 4 de force, donc c'est bloqué. On shoot 2 fois à 1. C'est bloqué 2 fois. Ensuite, il shoot à 2. On a notre 3, ici. Vous voyez qu'il y a 3 de force, donc c'est bloqué. On shoot à 1. Pas de défenseur, mais son gardien peut faire l'arrêt. Et c'est une victoire. 1-0. Toute petite victoire, mais victoire quand même. Waouh ! C'est tendu, tendu. On n'a quasiment pas d'attaquant. J'ai dit que mon 4, il a 2 de force, mais ce n'est pas encore suffisant pour passer au-dessus du gardien. Au charrette, ce sera mieux. Ok. Eh bien, on va pouvoir reset tout ça. Non, pas reset. Ça, d'abord. Qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir là-dessus ? 1-6 ou 1-4. 1-6. Écoutez, on les acclame. Les supporters, ils viennent. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Eh bien, justement, en parlant de supporters, on va aller faire le deck des supporters. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on a fait une victoire. Les supporters sont satisfaits, mais ils s'attendaient à ce résultat. Eh bien, écoutez, si eux, ils savent mieux que nous, c'est parfait. Je ne peux plus gagner de statistiques ici, supporters. Donc, je vais gagner 1 million. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut revenir ici sur nos joueurs. On va pouvoir reset tout ça. Donc, ça va. Le bleu, on enlève. Ici, on enlève les forces physiques. C'est bon. On va pouvoir passer au tableau. Ici. Donc, on a joué contre le smoke pool. Alors, les fameux, les Dafton United. Ce n'est pas possible. Bon, c'est fini pour nous. On ne sera pas champions. Les Northdale. Match nul. Cornfield. C'est gagné. Les Bulls. Match nul. Royal Ford. C'est gagné. Ensuite, c'est nous. On a gagné. Smoke pool. On a perdu. Et, pour tout le cas. C'est du SFC, pardon. Les derniers. Match nul. Bon, on est en plein milieu de tableau. Là, ce n'est même pas la peine. On ne reviendra plus. Il reste deux matchs. Il reste deux matchs. On peut aussi. On peut encore finir premier. On peut encore finir premier. Statistiquement, c'est encore faisable. Écoutez, on va voir. Le premier match contre les Dafton, la défaite nous a fait extrêmement mal. Alors, au niveau des joueurs, c'est bon. Au niveau du stade, on est à 6. On est bon. Au niveau des encadrants, juste ça. Donc, on doit 3, 6 millions. Moins 4, 2 millions. Hop. Ok. Ensuite, on redresse. Lui, il a oublié de perdre un carton rouge. On retire la dernière carte de chaque pile. Alors, c'est bien mignon tout ça, parce que moi, je m'acharge là, sur la ligue. Mais pendant ce temps-là, je ne fais pas de points de victoire. Je ne fais rien. Donc, je ne suis pas bien du tout, du tout. Ensuite, ici, je vais tout enlever. Et on va remettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va reprendre nos ressources. Donc, 5 millions. Donc, là, j'ai beaucoup d'argent, maintenant. Mais est-ce que ça va me servir d'avoir beaucoup d'argent ? Je ne sais pas. Supporter. D'ailleurs, j'ai oublié un truc aussi. C'est que notre numéro 4, là-bas, a joué avec guichet fermé. Donc, il gagne plus 1 de force. 1, 2, 3, 4. Donc, là, en fait, on commence à être bien. Mais c'est un peu tard. Il est là, le problème. Hop. Alors, c'est parti. Décision du conseil pour la cinquième semaine. Léger claquage. Le médecin de notre équipe a diagnostiqué un léger claquage chez notre meilleur défenseur. Il lui suggère donc de se reposer lors du prochain match. Pourtant, ce joueur souhaite vraiment participer au match qui nous opposera à son ancien match. Que devons-nous faire ? Alors, c'est parti. C'est toujours rouge. Décidément, je ne fais que des gros scores. Donc, on a plus un fan. Lorsque vous lancez le dé de conséquence du match cette semaine, résolvez l'effet défaite, correspondant quel que soit le match. Parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Il y a que... Non, il y a 2, 3, 4 qui pourraient être bien. Enfin, qui pourraient être bien. Très bien. J'ai combien de supporters ? 1, 2, 3, 4. Allez, je vais utiliser un supporter pour reroll. Il me faudrait 2, 3 ou 4 pour être bien. 3, c'est bleu donc. Bleu, bleu, bleu. Donc, bleu, je gagne 2 forces physiques. Et je mets une blessure sur un joueur. Et c'est déjà tout vu. Ce sera mon numéro 9 qui ne sert absolument à rien. Donc ça, voilà. Voilà pourquoi je voulais le bleu. Ensuite, on passe au marché d'ici. Alors, c'est maintenant... C'est maintenant... Pour 2 millions, je vais acheter Maeda Hiroki. Maeda Hiroki va me faire passer ici. Ok. Est-ce que je fais une deuxième action ? Je vais faire l'effet de Benjamin Shaw. Je dépense un verre qui me donne 2 bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ensuite, on va passer au mercredi. Au mercredi, je vais acheter un joueur pour 4 millions. Ouais, il est extrêmement cher. 4 millions. Ici. Ça va être mon numéro 2. C'est un attaquant. Enfin, un attaquant. Ça y est, il a un ballon. Qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté ? Il a 4 de force. C'est vraiment pas mal. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, pour 2 verres et un bleu, je vais faire ma deuxième action. Je vais l'entraîner. Tac. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mauvais. Mais, hop, ça va nous faire un buteur supplémentaire. C'est plutôt cool. D'ailleurs, on joue contre qui ? Je vais même pas regarder. De toute façon, enfin, nous, on est obligé de faire des victoires. Mais le destin est plus dans notre main. Maintenant, c'est les Daftons. C'est suivant AGD. Donc, on va pas vraiment avoir le choix. Puis après, encore faut-il que j'ai assez de points de victoire aussi. Ça aussi, c'est un autre point qu'il va falloir regarder. Je vais, je vais, je vais, je vais. Alors, du coup, 2, 4, 6, 8 joueurs. OK, ça, ça, pas de souci. 1, 2, 3, 4 encadrants. Donc, si je reprends, ça fait 5 encadrants. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on coûterait 3 millions. Je peux dépenser 2 millions. OK, il ne coûte que 1. Pour 1 million, je vais acheter le médecin. Voilà. Je fais des points de victoire. 8, 8, 8, 8. Hop, voilà. Du coup, je, hop, en encadrant. Ça. Tac. Oui, quand il arrive, j'enlève une blessure. Moi, j'enlève la blessure du 9. Même si je m'en fous le total. Et puis, ben voilà. On a fini. C'est parti pour le week-end. Alors, on va placer nos 4 supporters. Ici, on va placer nos forces physiques. Alors, 1 sur le gardien. Obligatoire. Ici, l'attaquant. Lui, forcément. Le 5. Lui. Le 9. Est-ce que je la garderai pour la dernière ? Il joue en 4-2-4. Est-ce que je la garderai pour la dernière ? Ouais. Je vais garder ma dernière. Honnêtement, je ne sais pas si 3, ce sera assez. Puis encore, il faut que j'ai de la chance au D. Il n'y a que 2 milieux de terrain. Donc, mon 5 ne va pas avoir d'utilité. Non, on va rester comme ça. Alors, Northdale Town. Qu'est-ce que ça nous dit ? Cette équipe se concentre sur la défense. Ses joueurs font toujours de longues passes à leur coéquipier. Peut-être. Il est âgé, mais il n'y aura pas de meilleur attaquant. Ok, j'ai compris. C'est le meilleur buteur qui est là. Et il met des gros pimpins. Je crois qu'il a 5-2 patates. Je crois qu'il est inarrêtable. Let's go. On y va comme ça. De toute façon, pas de choix. Alors, c'est parti. Il shoot à 1. Mon défenseur ici a 1. Le bloc, il n'y a pas de souci. Ensuite, mon numéro 10. Il shoot à 4. Son défenseur à 3, ça ne suffit pas. Son gardien, ça ne suffit pas. Un 0. Mon numéro 2, le nouvel arrivant, je vous montre, il a 4 de force. Même punition, pas suffisant, pas suffisant. 2-0. Il passe de l'autre côté. Eh oui, le fameux, le 5, il est là. Forcément, là, ça passe. Ensuite, il shoot encore à 1, mais on a notre 6 qui le bloque. Ensuite, on passe en haut. 3 défenseurs, nous, on n'a rien. Il ne se passe rien. Au milieu de terrain, il n'a pas d'attaquant. Donc, on va passer directement à nous. Nous, on a notre 9 qui shoot à 3. Donc, ça passe au-dessus du défenseur, mais le gardien l'arrête. Ensuite, on a notre 8 qui shoot à 1. C'est arrêté par le défenseur. On descend en bas. Il shoot à 3. Lui, c'est un générique, puisque je n'ai pas fait jouer mon joueur. Donc, le gardien fait son arrêt. Ensuite, il shoot à 1. Du coup, mon générique l'arrête. Mon numéro 4 qui a 3 de force. Il n'y a pas de défenseur. Plus le gardien. But 3 à 1. Il n'y a que son meilleur buteur qui a réussi à nous la mettre. Donc là, vous voyez que mon équipe, ça y est, est solide. On passe tranquillou. Mais on n'a plus le destin entre nos mains. On n'a plus le destin entre nos mains. Donc, on va bien voir. Donc, on va faire l'effet de ça. Qu'est-ce qui pourrait nous aider ? 6 ou 6 ou 4 ou 5. Enfin, 4 plus quoi. 4. Donc, je mets une force pour un match. Je vais mettre ça sur le 9. C'est dans la 4 de force aussi. Alors maintenant, avant toute chose, on a joué à guichet fermé. Lui reprend 1 de force. Et donc, fin du match. Qu'est-ce qui se passe ? On regarde nos supporters. Défaut, c'est un plan parmi ceux, placer près du paquet supporters. Ok. Bon, toujours pas de bonus. Donc, on n'a plus de petites choses comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait... Il n'y a rien d'indiqué sur la petite plaquette. Il n'y a rien d'indiqué sur la petite plaquette. Comme quoi, si on a des trucs dessus, ce n'est pas cool. Donc, je ne sais pas. Par contre, on n'a pas eu d'effet en notre faveur. Donc, c'est un peu dommage pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a, mais certainement. Alors, on va repasser ici. On va reset. Tac, ici. Tac, tac. Tac, tac. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Parce que j'ai tous mes trophées aussi. Là, je ne m'en suis pas servi. J'aurais peut-être dû m'en servir. Contre les Dafton, surtout. Allez, peut-être l'envreté. Donc, ça, c'est bon. Lui, il avait une force physique comme ça pour un tour. Donc, il n'a plus. Non, c'est celle que je viens de mettre. Boulet. C'est celle que je viens de poser. Eh bien, écoutez, on va passer au tableau de la Ligue. Let's go. Donc, si les Dafton gagnent, c'est fini. Match nul. Ensuite, Royal Ford. Match nul. Ensuite, les Cornfield. Match nul. Ensuite, c'est nous. On a gagné. Ensuite, les Bulls. C'est gagné. Ensuite, Northdale. Ils ont perdu contre nous. Il reste Smokepool City. Perdu. Et le SFC. C'est gagné. Donc, c'est simple. Voilà. La prochaine configuration. Ça va être très simple. On est là. Ils sont là. Donc, il faut qu'on gagne. Et eux, il faut qu'ils perdent. Pour qu'on finisse premier execo. C'est la seule façon. S'ils gagnent ou ils font match nul, on a perdu. Donc, il y a combien ? Une. Il y a deux faces. Bon, il y a une chance sur trois. Écoutez, on va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe. Alors, on repasse par ici. On va payer nos frais. Alors, je revérifie à chaque fois. Je suis bien à 50 000 rangs. C'est bon. Le stade est bien à 6. On est bon. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 millions. Moins les 4. Ça me coûte 3 millions. Qui sont là. Ensuite, on redresse. Hop. On enlève la dernière carte de chaque pile. Vous avez vu, à chaque fois, les jeunes talents, je ne m'en sers pas. Alors que je devrais. Non, moi, je devrais m'en servir. Pour la simple et même raison, c'est qu'ils donnent des points d'héitoire quand même à nos amis des jeunes talents. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont vraiment très bons. On ne va pas se le cacher. J'ai oublié. De toute façon, je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien. Les deux cartons rouges, ils ne servent plus à rien. Ok. Et ici, il y aura... Ok. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais enlever tous les encadrants. Et on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5. On passe au week-end... Au lundi, pardon. Donc, on va reprendre nos ressources. 5 millions. Ensuite, 4 roules. Et 5 bleus. Et voilà. Et du coup, on va passer à la décision du conseil. La dernière équipe nationale. L'un de nos joueurs a été sélectionné pour les deux prochains matchs de l'équipe nationale. Il serait ravi d'y aller et apprendrait beaucoup. Nous avons cependant des matchs importants à venir. Devons-nous le laisser partir ? Alors, le jaune serait moins grave. Pourquoi ? Parce qu'on perd un point de victoire. Et je vous rappelle, c'est le dernier match. Donc, on va perdre un point de victoire. Mais on en gagne un. Donc, ça revient au même. Ici, on perdrait deux points de victoire. Et ici, par contre, il se passerait... Donc, il faudrait soit jaune, soit rouge. Donc, jaune, c'est forcément le 1. Rouge, 5, 6. Donc, il faut 1, 5 ou 6. 4. On va relancer. 5. C'est rouge. Donc, rouge. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On place deux forces physiques et 1 sur n'importe quel de nos attaquants. Ok. Donc, en fait, il va gagner plus 1 pour le match. Donc, on va mettre ça sur le... sans chasse double. Donc, il va passer à 3 de force. Écoutez, c'est mieux que rien. Hop. Mais au moins, on ne perd pas de point de victoire. Donc, c'est surtout ça qui ne m'enchantait pas spécialement. Parce que déjà, qu'on n'en a pas beaucoup. On va passer au mardi. Au mardi, première chose. Pour 3 millions. Je vais acheter Charles Simpson. Il va me faire augmenter ça. Je vais faire une deuxième action. Bien entendu. Avec Charles Simpson. Il va me donner 2 millions. Ensuite, on va passer au mercredi. Au mercredi, je vais payer 2 millions. Pour acheter Chloé Davis. Ouais. Je tente si j'arrive à passer sur la deuxième la deuxième saison. On verra. Ensuite, je vais payer 2 verres pour Maïda et Rocky. Me donner 2 bleus. Ensuite, il me reste le jeudi. Et là, le jeudi, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de vendre un sponsor. Malheureusement. J'aurais bien aimé acheter Judy Lubeck pour avoir 2 points de victoire supplémentaires. Mais je ne peux pas. 2, 3, 4, 5 millions. Sinon, je dépensais de l'argent et après, je n'en avais plus assez. Du coup, je prenais des cartes en rouge et du coup, des points de victoire en moins. Ben voilà. On y arrive. Le dernier match. Let's go. On va placer nos supporters. 1, 2, 3, 4. On joue avec cliché fermé comme d'habitude. Ici, on y va pour les bleus. Alors. 1, 1, 1. Ici. Ah. Là, il vient. Le 4, bien entendu. Le 5, bien entendu. Il me reste 2 forces physiques. Donc, toi, tu viens. Et. Alors. Il me reste 1. Il joue en 4, 3, 3. Il joue en 4, 3, 3. Est-ce que je mets sur le 5 ou est-ce que je tente le 3 ? Le 3 qui pourrait avoir 3 def. Si j'ai de la chance au dé. Euh. Ou alors. Non. Je vais le mettre sur le 9. Quoique. La 4 de force. 4 de force. Ça passe absolument. C'est sûr que ça passe. Ah. Ça m'embête. Lui, en fait, il dit dans sa section. Je ne sais plus si sa section, c'est tout le milieu de terrain ou si c'est uniquement ça. Bon. C'est pas grave. Je ne vais pas regarder maintenant. C'est la dernière partie. On ne va pas s'enquitiner avec ça. Écoutez. Je vais mettre sur le 3. Et puis, on va voir ce qui se passe. Voilà. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être pas. Donc, on va lancer le dé tout de suite pour le 3. Si je fais 4, 5, 6, il gagne 2 de force. On ne peut pas dire que j'ai été maudit sur les jets de dés. Il aura 3 de force, du coup. Numéro 3. J'ai plutôt été vernis sur les tirages des dés. Plutôt sur le départ des joueurs qui a été un peu laborieux. Et ce qui m'a mis un peu dedans. Mais bon. C'est le jeu. Allez, on y va. Dernier match. Let's go. Il shoot à 2. Mon 7 n'a que 1 de force. Mon gardien est obligé de faire un arrêt. Ensuite, c'est à nous. 4 de force pour lui. 4 de force pour lui. Le défenseur, ça ne passe pas. Ici, ça ne passe pas non plus. On en met 2. On passe de l'autre côté. Il shoot à 2. Même punition. J'ai que 1 ici. Donc, mon gardien est obligé de faire l'arrêt. Ensuite, mon sange azul ici a 3 de force. Donc, 1, ça passe, ça passe et ça passe. 3-0. On passe ici. Donc là, il shoot à 3. Je n'ai pas de défenseur. Et je n'ai plus de gardien, malheureusement. Donc, ça passe. 3. On passe au milieu de terrain. 4 de force. J'ai mon 5 ici qui a 4 de force. C'est bloqué. Mon 9 ici a 4 de force. Pas de défenseur. Gardien, pas assez fort. 4-1. Mon 8 a 1 de force. Pas de défenseur. Mais le gardien peut l'arrêter. Ensuite, on passe en bas. Et shoot à 1. J'ai mon défenseur à 3 ici. Pas de souci. C'est arrêté. 0-4 a 4 de force. Comme vous voyez ici. Donc, pas de défenseur. Ça passe au-dessus. 5-1. Là, on a une pure team. Clairement. Même si on va en division 1. Maintenant, on a une pure team de fous. Mais, il faut y aller en dér'en. C'est ça le problème. Donc, on va respecter tout jusqu'au bout. Donc, on va faire ça d'abord. 5. On peut améliorer un de nos joueurs. Je crois qu'on n'en a qu'un seul qu'on peut améliorer. C'est lui. Voilà. C'est juste que je pouvais marquer un but supplémentaire avec lui. Mais bon. Il n'y a pas besoin. Une fois que ça, c'est fait. Il nous reste la dernière carte là-bas. Qu'est-ce qui va se passer ? On va gagner un d'assistant. Un d'assistant, ça nous fait gagner une force physique. Avec ça, je suis content. En fait, on a perdu les deux plus importants ici. Alors que si on gagnait, c'est juste ça. On n'a pas pris les bonnes cartes. C'est le jeu. Ça, c'est fait. On va passer au tableau de la ligue. Alors, c'est maintenant. De toute façon, nous, on est devant eux et on a gagné. Donc, on rejoint les Dafton United. C'est sûr. Maintenant, est-ce que les Dafton United font match nul et nous passent devant à un point ? Ou est-ce qu'ils gagnent et nous passent devant de trois points ? Et donc, on termine deuxième et on a perdu le scénario. Je n'ai même pas besoin de compter. Ou est-ce qu'ils perdent leur match ? Et à ce moment-là, il va falloir faire le décompte. Eh bien, écoutez. Je ne vais faire que ce G-là. Les autres, je ne vais pas les faire. Donc, ça va se jouer sur ce dé-là. Ils ont perdu. Bon, décidément. Décidément. Je suis un peu chanceux au dé. Je ne vous le cache pas. Donc, du coup, on finit promis ex aequo. Alors, maintenant, du coup, il va falloir faire les comptes. Est-ce que je vais réussir à passer les points ? Ça, c'est une autre histoire. Alors, on va commencer par le début. Ici, on nous avait dit qu'il fallait finir premier de la ligue. On l'a fait. Donc, c'est bon, ça passe. Ici, on t'avait dit qu'il fallait finir premier avant la sixième semaine. Et avoir quatre points d'avance. Ce qui n'est clairement pas le cas. Donc, on rate les huit points de victoire ici. Ensuite, ça, ça a été fait. On avait nos 21 ressources. Donc, on gagne quatre. Ensuite, au tableau de la ligue, on gagne 15 points. Au niveau des jetons, on n'en a absolument aucun. Au niveau des encadrons. Donc, j'ai trois verres, deux rouges, malheureusement. Donc, j'ai trois verres qui me donnent cinq points. Plus deux rouges, ça fait huit points. Plus un, ça fait neuf points. Je pense que je vais être court. Infrastructure, on a deux points du stade. Le bureau zéro et aucune suspension. Et je pense que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court. Donc, ça fait neuf, dix-huit, vingt. Trois. Oui, effectivement, je suis beaucoup, beaucoup trop court. Trente points. Et oui, le fait de s'acharner sur la ligue, eh bien, a fait que j'ai totalement délaissé le reste. Déjà, au niveau des encadrons, il m'en manque. Il me manque au moins le rouge, là. Il me manque du jaune. Comment est-ce que je pourrais marquer des points de vigueur ? Le fait d'avoir raté les huit ici, là aussi. Le bureau, on ne peut pas monter le bureau en première saison. C'est compliqué, hein, parce qu'après, ça redescend. Voilà, bon, ben, on a réussi à remonter à la première place. Mais on ne finit pas, on ne finit pas, malheureusement. Donc, on a perdu ce scénario. Ben, écoutez, première fois que je perds un scénario. Donc, pas de problème. On va revenir, on va le refaire. Et puis, on va s'assurer de bien mieux, surtout de débuter, je pense, la partie. Et puis, peut-être se concentrer un peu plus sur les points de victoire que ce que je ne l'ai fait. Je pense que je me suis un petit peu trop acharné sur les matchs où là, on va maintenant écraser tout le monde. Mais, ouais, il aurait fallu peut-être... Je pense que le bureau a une grosse importance dans cette partie-là. Et puis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je ne joue pas avec eux. Mais eux, ils sont censés rapporter des points de victoire également. Donc, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Je vais réfléchir à ça. Et puis, je reviendrai pour faire cette onzième saison. Enfin, du coup, la douzième, ça m'embête de l'avoir perdue. Mais bon, écoutez, il faut un début à tout. Et puis, ça va me faire réfléchir justement sur comment gérer cette saison-là. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette saison 11, même si c'est une défaite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez vu des moves que j'aurais pu faire ou que je me suis trompé, peut-être. Malgré que j'ai eu quand même beaucoup de chance sur le dé. On ne va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de chance sur les dé. Mais ça n'a pas suffi. Donc, il a manqué autre chose. Il a manqué un petit truc, des points de victoire, quelque part. Donc, il faut aller les chercher. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et bien, écoutez, je vous dis à très vite pour la saison numéro 12. Et donc, notre revanche avec Bridesbury, on va la prendre, c'est sûr. À très vite. Je vous dis à très vite.